On est en train de sortir d'Egypte, on a passé la Mérouge, on a passé la Mérouge et on est arrivé aux dernières étapes avant Matan Torah. Et à ce moment-là, arrive dans la paracha de Béchalach, la guerre d'Amalek. On peut se poser la question, pourquoi nous avons une guerre à ce moment-là ? On est sortis d'Egypte, on a souffré il y a 210 ans, on est sortis pour pouvoir recevoir la Torah et pour devenir des bons juifs. Tu viens, tu viens, tu viens comme on a vu hier, on va nous amener, on va nous construire un bête d'Amikdash. C'est ma carrière. Une guerre. Et deuxièmement, quand on fait la guerre, que le Shavu Kho dit à Moshe, toi tu n'y vas pas. C'est Moshe de Yoshua, c'est Yoshua qui va gérer cette guerre. Pourquoi Yoshua justement ? Yoshua c'est le tzemel du Bachou Yosheva. Yoshua binoun, il n'y a pas bougé le bête d'Amikdash. Il n'a jamais tenu d'un fusil de sa vie, il devait faire la guerre contre Amalek. Et troisièmement, c'est marqué, quand Moshe lève ses mains, le Gavar Israël, quand il baisse les mains, pourquoi il baisse les mains ? Quand Moshe baisse les mains, ça ne marche pas, il lève les mains, ça va. Alors Moshe, Aaron, il en donne les mains en l'air. Pourquoi il baisse les mains ? Ça c'est des questions qui sont marquées dans le Raval Shire, un petit peu comme ça ou comme ça. Les réponses allaient comme ça. Nous savons, il y a qu'une autre question qui pose, pourquoi c'est marqué à la fin ? Il y a un chalosh, Yoshua est Amalek, c'est un mot le Fichareb. Yoshua a affaibli, Amalek, par l'épée. Omer Rashi, v'leur a la gamkoulam. Ils a affaibli, ils n'ont pas tué. Tous. Il gagne le médim, chez Asu, à Piyadibo, chez Shrida. C'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, qu'Amalek, vous ne devez pas le tuer, vous devez seulement l'affaiblir. C'est quoi cet ordre ? Il n'y a pas de plus grand ennemi. C'est comme ça qu'il y a ensuite, il y a une guerre qui ne s'arrêtera pas contre Amalek. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a pas dit à Yoshua que tu as commencé ? Termine la mitzvah ? Non. Alors il faut savoir d'où vient le corps d'Amalek. D'où vient le corps d'Amalek ? Le corps d'Amalek, il vient de la bracha que Yitzhak a donnée à Esav au moment où Jacob a pris les bras. Et Esav est venu pleurer et il n'a rien laissé. Alors Yitzhak a répondu à Esav, « Quand le âme Israël faiblit, tu pourras te révolter contre lui. » Le âme Israël n'est pas à la hauteur et tu auras de quoi te plaindre, pourquoi il a reçu les bras hautes, tu pourras te révolter. Et Esav a été nommé par Yitzhak pour frapper l'arme Israël lorsque l'arme Israël n'est pas le cédère. Ça c'est le rôle d'Esshak dans le monde. Alors Yoshua devait l'affaiblir, il ne devait pas le tuer, il faut qu'il reste jusqu'au Mashiach. Quand Mashiach reviendra, alors Valou Moshi, on se débrasse de Esav à la fin, quand on n'a plus besoin de lui, alors on se débrasse. Mais pour l'instant, je pourrais donner à Esav ce corps d'être celui qui est le punitiateur. C'est le punitiateur, ça avait tous les pogroms de l'histoire et toute la Shoah et toute l'Etsaot rencontre avec Esav à travers les siècles. Ça a toujours été à cause de la Yérida du Amissel. L'Amissel n'est pas à la hauteur, alors la Milchama arrive. Et à la hauteur de quoi ? Il y a marqué « à col, col Yaakov, Aïdaïm de Esav ». Tant que le col de Yaakov résonne dans le bête d'Amidrash, résonne dans le raisonnement et dans la résonance, quand on l'étudie, alors, « Aïdaïm de Esav », « Esav » ne peut pas bouger. Et quand le col de Yaakov devient calme, les cols sont vagues, ça faiblit. « Aïdaïm de Esav », « Esav » il retrouve des forces. Tout ce qui donne la force à Esav, à Amalek, c'est quand les b'nés d'Israël, ils ne sont pas chazaks dans l'Imu d'Atoir. Et quand on est arrivé au Arsinaï, l'étape suivante, c'était quoi ? Arsinaï, il y a marqué au moment du matin de Thora, la semaine prochaine, « Aïdaïm de Esav » il y a eu au midi d'Arsinaï. Mais il y a eu au midi d'Arsinaï, où on arrive, il y a eu à Amalek, il y a eu à Amalek, il y a eu à Amalek. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont dit quoi? C'est-à-dire où ils sont passés, alors qu'à Amalek, j'ai eu aux Fidim. Ils ont fait Choua, ils avaient fait Choua. Mais il y a eu à Amalek, c'est-à-dire qu'il y a eu à Amalek. Il y a eu à Amalek. Donc l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a eu à Amalek. Ils se sont laissés aller. Ils n'ont pas étudié la Torah avec toute leur force, avec toute leur énergie, toute leur envie. Ils se sont laissés aller. Ils dormaient pendant le chiour, ils dormaient pendant le cédère, et ils n'étaient pas me cédés. Le soir, ils se sont en forme jusqu'à 3h du matin, la journée, ils dorment jusqu'à 3h d'après-midi. C'est là, ça ne va pas ce truc-là. Ça, c'était la ta'ana qui a donné à Amalek ce koach. Amalek a un koach lorsque l'âme Israel est moins chazak dans la Torah. Lorsqu'on baisse les bras, Moshe Rabbeinu, il a marqué les bras, il baissait, parce qu'il sentait que l'âme Israel n'était pas, comment on va dire, tout à fait décidé pour l'immu de la Torah. Les mains de Moshe tombaient. Amalek était mitrazek. Quand Moshe lève les mains, il a marqué l'âme Mishnah dans Rosh Hashanah, « Riyadav, chez Moshe, osot milchama », ce n'est pas les mains de Moshe qui font la guerre, on n'est pas superstitieux, « Lève les mains, baisse les mains », ce n'est pas ça. Riyadav, chez Moshe, osot milchama. Et la cause m'a, Nishayu, Israël, « Mistaklim, klabem, alam, mishabdim, et l'imam, l'aviyem, mishabasham, k'abdeh, israël, il regarde les mains de Moshe. Lève la tête vers Kaddosh Baruch Hu, lève les mains vers le ciel, il ne reste pas à regarder par terre. Il y a des autos de course, il y a des trucs, on ne s'intéresse plus à la sarak mara, on s'intéresse à des choses à la mazée, on regarde par terre. Lève la tête, regarde en haut, regarde ton limoud la Torah. Quand l'âme Israël est chazak dans le limoud, on n'a pas besoin d'avoir peur de la maïque. Quand l'âme Israël, Khalilah, ça baisse dans le limoud, là, il faut avoir peur. Même lorsque l'ambassadeur de la reine d'Angleterre, son excellence, je ne sais pas comment on appelle ça, sa majesté, la reine d'Angleterre, l'ambassadeur à Tel Aviv, est venu voir Rav Steinman de Khronol Ivraha, et il a dit à Rav Steinman, que pensez-vous du danger de l'Iran ? L'Iran, ils ont des bombes, peut-être, on a peur, que pensez-vous ? Steinman a dit, tant qu'il y a ici, en nombre impressionnant, je n'ai pas peur de l'Iran. J'ai peur d'autres choses, dans l'intérieur du Amisraël, il peut y avoir des choses qui se passent, des yuridats moussarites, des yuridats de Shabbat, des yuridats de Shabbat, des yuridats de... beaucoup de choses, des baisses, mais au niveau du Limouda Torah, c'est bien, donc on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est pour ça qu'il lui a dit, pour le moment, Limouda est bien, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'Amalek. C'est ce qu'il nous a dit. En tout cas, on revient à notre affaire, pourquoi il a envoyé Yoshua ? Yoshua symbolise celui qui étudie la Torah, c'est lui qui peut faire la guerre contre l'Amalek, c'est son corps. B'chala, nous, à la Jime, c'est Yoshua, c'est lui qui doit aller faire la guerre, et c'est toi qui es le Lame d'Inde, qui est le Mounach dans les Tosso de chaque seconde, et c'est toi qui va aller travailler, et à toi de pouvoir chasser à Malek. C'est comme ça que ça marche. Le corps du Limouda, c'est ça qui va nous sauver, nos ennemis. Il y avait pendant la guerre des 6 jours, en 1967, à Ponyovitch, il y avait... c'était pendant 2-3 semaines, une menace très forte, et puis les gens, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y aura, il y avait tous les gens, les gens étaient mobilisés, tout le monde. Il y a les Yeshiva, les Bachour, ils m'étudiaient, et le majeur, le reprince qu'il a rencontré un Bachour, pendant la pause, en bas des escaliers, en train d'écouter les informations, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le majeur lui a dit, normalement, tu devrais être fusillé comme déserteur. Le champ de bataille, c'est ici, au Bet Hamidashi, on étudie ici, les ennemis vont partir. C'est ici, on est mis de bâtel, c'est ça qui amène les ennemis, c'est mis de bataille, 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 si au bataille, on est chazak, si le limoud remplit notre vie, si le limoud remplit notre cœur, c'est mis de bataille, et le malek n'a rien à faire. Tout le corps de malek est là pour nous secouer, quand on n'est pas possédé dans le limoud. Alors maintenant, on peut se demander, quel est le nekouda qui leur manquait, on est avant Matal Torah, ils n'avaient pas tellement de limoud encore. vous savez déjà, moi, j'ai déjà donné Chok ou Mishpat, Shamsayu, vous savez déjà tout le Choshin Mishpat se marqué. Vous savez déjà Mitzvah de Kibbut d'Avem, vous avez Mitzvah de Shabbat, vous pouvez faire pas mal de travail avec ça. Tous les Mishlabu, Achel et Gimel, tous les Choshin Mishpat, Kibbut d'Avem, il y a du travail avec ça. Parah, Douma, vous savez des Mitzvot. Mais on peut quand même, quel nekouda comme on est marqué ici, c'est marqué. quand les Mitzvah ont douté est-ce qu'Akadosh où est-ce qu'il est là, tu es ce que tu rends que tu t'angoisse. Aïe, Jachem, il était dans le désert tout seul, il n'avait rien à manger, rien à boire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Achel est avec toi, il ne t'a pas lâché, il t'a sorti, il ne va pas t'oublier, c'est tout, laisse le faire. Aïe, Jachem, et Kibbut d'Avem, on a un safek, des Muna, des Bidachon, on n'est pas tranquille, les gens ne peuvent pas étudier, parce que j'aimerais bien étudier, mais d'abord, un million d'euros, après je pourrais aller étudier. Et là, ça c'est ce qu'il y a, mais ça ne marche pas comme ça. Aïe, Jachem, et Kibbut d'Avem, il faut pouvoir étudier la Torah, il faut vivre avec le Bidachon, c'est-à-dire, comme l'Aman, Dvarium, Biyomo. Aujourd'hui, il y a, aujourd'hui tu l'as, demain on verra. Si demain tu n'auras pas, tu iras travailler, aujourd'hui tu as, ça va, Aïe, Jachem, et Kibbut d'Avem, est-ce qu'achem, qu'est-ce qu'il y aura après-demain ? Et puis nos enfants, on va conquérir un pays, comment on va faire ? Ça va, laisse-toi ça. Celui qui vit les angoisses de demain, Michel Chopat, le salo aïom, de règle m'achar, celui qui a de quoi manger aujourd'hui sans angoisse pour demain, qu'est-ce qui est marqué ? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a une émouna ? Ta émouna, elle est toute petite, mon garçon. Il n'a pas besoin de te donner à l'avance, il donne au fur et à mesure, laisse-le donner. Celui qui vit des angoisses, c'est ça qui le décroche de l'humout. Comment on est venu à l'Israël ? Ils sont arrivés à Réphidim, Réphion, Yadahim, parce qu'ils étaient angoissés sur le Parnassas. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On doit aller faire des études. Je dois aller... Qu'est-ce que tu t'occupes ? Qu'est-ce que tu t'occupes ? Il y a un barou qui est venu à Ponyovitch, il y a une histoire... qui était dans une autre chival, et puis son roche de chival l'a amené chez le Majguillard. Voilà, il vous donne une bracha durable avant de partir en Amérique, qui retourna à la maison. Le Majguillard lui a dit « Tu veux en faire en Amérique ? » Il a dit « Je vais faire des études, je ne sais pas, architecte, je ne sais pas quoi. » Et le Majguillard lui a dit « Pourquoi tu fais des études ? » « Il faut bien que je nourrisse ma famille. » Je veux le voir. Et le Majguillard lui a dit « Il a regardé dans les yeux très fort, il lui a dit « Et de quoi te nourrir dans l'Olimba ? Tu ne t'occupes pas ? » Il a dit « Ce regard du Majguillard m'a transpercé. » J'ai dit à mes parents « Je reste à la Yeshiva. » « Je ne peux pas partir. » La vie est faite pour se remplir. Pour ton tour à l'Ambaba, l'Ambaba est très long. Je m'en occupe. « Je m'en occupe, tu ne t'occupes pas. » « Moi, je veux que toi, tu sois là pour l'Immuda de Torah. » Et sinon, je l'envoie à Amalek. Donc toute notre œuvre, « Milchama d'Amalek » qui est marquée à la fin, cette paracha qui se termine, « Milchama d'Amalek » « Milchama d'Amalek » « Milchama d'Amalek » « C'est une guerre entre l'Israël Amalek » qui veut nous empêcher d'étudier. Et nous, on est du côté de ceux qui veulent étudier « Mithrazek » dans l'Immuda. Si on est « Chazak » dans l'Immuda, on met tous nos efforts d'apprendre et de répéter, de savoir et de comprendre et de... Tous les sujets de la journée pour Hachem, il y a plein de sujets. Il y a de la Mishnah, de Mishnaboura, du Khumish, du Moussa, de la Gemorée, de la Bekihut. Le jour en avant, on peut faire des tas de choses. Il y a encore des heures, entre les heures, on peut faire encore beaucoup d'autres. beaucoup de choses à remplir, remplir, remplir la Torah. Une journée, il y a 16 heures, une journée d'appareil « Chivacerdoy » de l'Immuda. Il reste 8 heures pour manger, dormir et se tourner. Mais on peut faire 16 heures de l'Immuda. Même si on ne fait pas 16 heures. Mais au moins, regardez sur le chrono, on fait 12 heures par jour. Au moins 12 heures par jour de l'Immuda. Et 12 heures par jour, c'est 12 heures de 60 minutes. 60 minutes ou 60 secondes, comme ça. Ça devrait être. Je ne suis pas dit que je le fais, mais c'est à ça qu'on devrait arriver. C'est à ça qu'on devrait arriver. remplir nos journées avec chaque seconde de l'Immuda et qu'on arrive à la fin de la journée et qu'on est riche. Et après, on peut continuer. Alors, Mkenevski, il dit « Ce n'est pas tout le monde qui est en train de reprendre. » Mais déjà, avant le mariage, je connaissais le chasse par cœur. On connaît le chasse, au moins ça. « Mokachito » sauf pas. On connaît le chasse par cœur. Non, on n'en est pas là. Au moins, on a chasse par cœur la page qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'on la sache, qu'on la connaisse. Les attachements. En tout cas, ça, c'est notre Milchama. Il faut bien comprendre Milchama, la Chemba, Amalek, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un programme de l'histoire. C'est une Milchama où il dort, dort d'une génération à l'autre jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu disait « La guerre est terminée, vous avez fait votre travail, le Mashiach peut venir et Amalek a terminé son travail aussi de l'autre côté. Arita, la Chemba, le loup. » « Malgré tout. »